Hey, bonjour, salut à tous, comment allez-vous ? J'espère que tout le monde va bien et je commence par un bonne année à vous, bonne santé et je vous souhaite tout plein de bonheur. Alors, ravie aujourd'hui d'être avec vous enfin, on est le 3 janvier 2022, première vidéo donc pour cette année, pour moi, je dis enfin parce que je me languissais de venir papoter un petit peu avec vous et donc dans cette vidéo, je vais me présenter un petit peu, vous parler du pourquoi je suis sur YouTube et quels sont mes projets pour 2022 et j'espère qu'ils vont vous plaire en tous les cas. Moi, ils me tiennent à cœur et si je suis sur YouTube, c'est avant tout parce que j'ai envie de partager, voilà. J'aime le partage, j'ai un certain vécu, je me dis pourquoi pas le partager avec vous. Donc, je vais commencer par la première des choses, me présenter pour les nouveaux sur la chaîne, donc je m'appelle Nadia, je suis donc célibataire et maman de 4 enfants que je gère donc toute seule. Et j'avais envie de me lancer en micro-entreprise en tant qu'esthéticienne, reprendre, mais à mon nom, à mon propre compte. Et c'est arrivé, donc j'avais démarré, j'avais voulu lancer le truc en 2020 pour être exactement en mars, pour être exact en mars 2020. Et dans la foulée, il y a eu le Covid, il y a eu le confinement, donc j'ai tout mis en stand-by et entre-temps, bien, j'ai divorcé. Donc, ça a encore plus chamboulé mon quotidien, j'étais pas au meilleur de ma forme non plus et j'ai mis en stand-by. Donc, j'ai travaillé à peu près 6-7 mois en vous présentant une société en MLM. À la base, je voulais me lancer dans une société en MLM, comme ça, je peux faire des soins, parler des produits que j'utilise et pourquoi pas faire un petit chiffre vente. Mais les sociétés en MLM, c'est vraiment, j'ai du mal, leur système, j'ai vraiment du mal, c'est pas toujours réglo, c'est franchement, c'est fatigant. Ça m'a pris la tête et en plus, donc, il y a eu mon divorce entre-temps, donc j'ai fait une pause et j'ai décidé de revenir en ligne en février. Non, pardon, toujours en mars, au final, le mois de mars me réussit. Donc, je reviens en ligne le mois de mars 2021 et cette fois avec l'idée des box. Donc, j'ai commencé avec deux box, j'ai commencé avec la Glossy Box et j'ai commencé avec la Beautiful Box. Deux box qui me tenaient à cœur, qui me plaisaient bien, j'avais vraiment envie de les tester. Je me suis dit, je vais les tester et je vais partager tout ça avec vous. Donc, au fil du temps, je me suis rendu compte que, un, ça me plaisait vraiment beaucoup et ça me permettait en tant qu'esthéticienne, du coup, d'être à jour dans les nouveautés, tout ce qui est nouveauté make-up, tout ce qui est nouveauté produit, toutes les nouvelles compositions que l'on trouve dans les crèmes maintenant. Enfin bref, je me tenais du coup à jour et vraiment l'idée m'a beaucoup plu. Donc, j'ai décidé du coup de maintenir les box et bien sûr, je vous en ai même rajouté trois. Donc, aujourd'hui, je peux dire que je vous présente donc la Glossy Box. On fera le point dessus au mois de février parce que, voilà, ça fera un an et je verrai si je maintiens ou si je change de box. La Beautiful Box, pareil, donc au mois de février, on refera un point. Et les nouvelles box, donc il y a la Blissim que franchement, j'en suis à deux box, je suis ravie. Donc, voilà, je pars sur un an pour donner un avis. J'ai donc la Look Fantastique et la toute nouvelle, la Gloria Box. Je vous ferai donc un petit, quand j'aurai ma box du mois de janvier, je vous parlerai de celle de décembre que j'ai reçue en retard. Ce que j'ai fait, c'est que je profite, j'utilise les produits, là je les teste. Du coup, quand je vous en parlerai pour la box de janvier, je reviendrai un petit peu sur les produits de décembre et je vous donnerai, du coup, un avis des produits un peu plus développés puisque je les aurai testés. Donc, voilà, je maintiens donc les box et on en fait même, j'en ferai donc, je ferai 5 couvertures de box avec vous sur ma chaîne. Et je ne pense pas faire plus que ça en box, on verra. Parce que moi, le principe, c'est que chaque box, je vous en fais une vidéo. Pour celles qui proposent du make-up, je vous propose des vidéos make-up pour le suivi, pour ce que vous pouvez faire des palettes. Donc, du coup, j'utilise bien les produits. Plus que ça, je risquerai d'en avoir de trop et je n'aurai pas un avis très... Enfin, moi, je pense que c'est mieux comme ça, 5 par 5, quitte à changer de box au bout d'un an. Et se faire donc un avis sur un an d'abonnement chez la box. Je vous fais aussi donc des vidéos de produits finis. Donc, pour chaque box, pareil, je ne mélange pas. Et donc, voici pour les box. Bien sûr, sur ma chaîne, il y aura encore des concours. Alors, après, peut-être pas tous les mois, mais voilà. J'organise aussi des concours et ils seront aussi diffusés sur Insta. En parallèle, les deux en même temps. Alors, les conditions pour Insta seront à part et les conditions pour YouTube seront à part. Et vous pouvez, bien sûr, participer sur les deux, sur YouTube et sur Insta. Il n'y a pas de souci du moment que vous respectez les conditions du concours. Donc, voilà pour ce qui va être maintenu sur ma chaîne. Et parlons maintenant des nouveautés. Donc, en fait, j'ai le projet de faire une formation. Parce que ce que je voudrais faire, c'est reprendre dans l'esthétique, mais dans le maquillage. Donc, j'ai bien sûr la formation de base de l'esthéticienne. Je sais faire les maquillages de jour, maquillages de nuit, les techniques qui se font en vogue. D'ailleurs, ça me plaît d'être sur YouTube parce que ça me permet aussi de connaître les techniques en vogue chaque année. Du coup, ça fait que je suis à jour aussi tout le temps sur les nouvelles techniques. Parce que je vais y aller étape par étape. Donc, cette année, je ne sais pas par lequel je vais commencer en formation, par quelle formation je vais commencer. Mais en tous les cas, voilà, c'est un projet. C'est de me former, me spécialiser en make-up artiste ou bien dans le tatouage. Tatouage liner, tatouage contour d'élèves, tatouage make-up. Mais pas que, parce que j'ai un bon coup du crayon, j'adore dessiner. Et donc, j'aimerais faire une formation de tatoueuse en plus de mon programme. Parce qu'en micro-entreprise, je trouve plus simple, plus sympa. Et enfin, en fait, je me tourne vers ce que j'ai toujours voulu faire depuis le début. Quand je me suis lancée en tant qu'esthéticienne, je voulais être make-up artiste. Mais bon, à l'époque, je vivais au Maroc. Et il n'y avait pas vraiment d'ouverture à ce niveau-là. Et je ne me voyais pas encore venir en France et tout ça. Du coup, ce n'est pas pareil. Maintenant, je suis ici, il y a plus d'ouverture pour les make-up artistes et pour les tatoueurs. Parce que ce n'est pas vraiment un métier d'avenir au Maroc. Donc, là, je me projette plus. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de faire dès le départ. Donc, je me dis pourquoi pas. Oui, ok, d'accord, j'ai 45 ans. Non, je suis désolée, je n'ai pas la vie derrière. J'ai la vie devant moi. Et du coup, je vais me lancer dans ce que je voulais faire. Mais bien sûr, on va y aller étape par étape. Alors, je ne sais pas si je vais commencer par le tatouage, si je vais commencer par le make-up artiste. Dans tous les cas, je vous raconterai ça dans une vidéo où je partagerai tout ça encore avec vous. Parce que ça me tient à cœur. Et puis, de vous montrer mon évolution, si ça peut donner des idées, si ça peut motiver d'autres personnes. Et bien, j'en serai ravie. Donc, voilà. Et bien sûr, je maintiens une vidéo tous les trois jours. Si je peux en faire plus, j'en ferai plus. Mais en règle générale, ce sera une vidéo tous les trois jours. C'est sans frustration. Je ne suis pas... C'est-à-dire que ma chaîne ne me fait pas vivre. Donc, c'est vraiment que du plaisir pour le moment. En tous les cas, clairement, bien sûr, si je commence à avoir un rendement de la part de ma chaîne, ça sera tout bénef. Mais c'est vraiment sans frustration. Je suis là pour le partage. Donc, bien sûr, les périodes où c'est les vacances scolaires, où du coup, je vais être plus occupée avec les enfants, le rythme des vidéos risque d'être un peu réduit. Mais en règle générale, j'essaye de maintenir une vidéo tous les trois jours. Alors, autre petite nouveauté qu'il y a eu sur ma chaîne, donc, c'est les calendriers de l'Avent. Bien sûr, ça sera reporté à l'année prochaine. J'en referai d'autres, principalement les calendriers qui concernent les boxes que je vous présente. Et aussi, ce qu'il y a de nouveau, donc, j'ai lancé un compte Vinted. Bon, pour l'instant, j'avoue, il est à l'arrêt. J'ai mis des petites choses de côté que je n'ai pas eu encore le temps de mettre sur Vinted. Pourquoi ? Parce que, pareil, avec les boxes, j'ai beaucoup de produits. Je trouve dommage de stocker et de perdre. Pourquoi pas vous les proposer sur Vinted à un prix hyper, hyper intéressant. Ce qui me fait que, pour moi, ça me fait aussi une autre petite entrée qui va me permettre d'investir dans d'autres boxes, dans des boxes limitées, par exemple, que je pourrais vous présenter si elles vous intéressent. Et bien sûr, surtout, n'hésitez pas à faire dérouler la barre de description sous la vidéo. Je vous mets tous les liens où vous pouvez me joindre. Je vous mets tous les liens de parrainage qui sont intéressants. Vous gagnez plein de petits trucs. Et moi aussi, bien sûr. Et je vous mets les bons plans, s'il y a un bon plan sur le moment. Enfin, bref, je vous partage vraiment tout. Quand je fais un maquillage, je vous partage la description. Et je vous mets tous les produits que j'ai utilisés pour le make-up. Comme ça, s'il vous intéresse, vous pouvez le retrouver en faisant une recherche sur Google. Dans tous les cas, vraiment, n'hésitez pas à faire dérouler cette barre d'infos parce que je vous mets plein d'informations dedans. Et du coup, si vous n'êtes pas encore abonné et que tout ce que je viens de vous raconter vous intéresse et que vous avez envie de me soutenir, bien n'hésitez pas, abonnez-vous parce que ça aide énormément ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui va vous permettre d'être notifié quand je ferai le partage d'une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis à très très vite pour la prochaine box de ce mois qui n'est pas encore arrivé. Comme vous voyez derrière, là, c'est plus vite. Ah, j'ai oublié de dire un truc. Donc derrière, en fait, je dispose les box au fur et à mesure qu'elles arrivent du mois. Comme ça, on a un visuel dessus. Et ici, en fait, pour l'année 2022, c'est nouveau. J'ai décidé que je mettrai à chaque fois les produits terminés pour voir la consommation que ça fait et avoir une idée de ce que les box nous permettent, du coup, d'avoir en variété de produits. Voilà, j'ai décidé donc de remplir au fur et à mesure ça. Et on verra à la fin de 2022 ce que ça donne en consommation de produits. Voilà, sur ce, cette fois-ci, je vous dis au revoir et à très très vite. Bye ! Portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501